Bonjour, ici Étienne Junot, docteur en santé publique et entraîneur personnel diplômé spécialiste du gain de masse musculaire. Bienvenue sur musculationprisomasse.com, où tu peux recevoir des conseils scientifiques pour devenir musclé et cote, même si tu as une mauvaise génétique. Si tu regardes mon vidéo en ce moment, c'est probablement parce que tu engraisses facilement, même sans manger beaucoup, et puis que tu m'as laissé ton courriel pour recevoir des conseils de musculation adaptés à toi, ton corps, ta morphologie, ta génétique. Oui, c'est possible de devenir musclé et cote, de perdre ton ventre, d'avoir un sex-pack, même si génétiquement tu es un gars qui engraisse facilement. Le truc, c'est d'adapter la façon que tu manges et que tu t'entraînes à ta génétique, à toi, à ta morphologie, à ton métabolisme. Je parle de morphologie, un gars qui engraisse facilement, un métabolisme qui engraisse facilement, on appelle ça généralement endomorphe. Donc, si j'utilise le mot endomorphe dans mon vidéo aujourd'hui, puis dans les prochains, c'est parce que je parle de ta situation à toi. Tu engraisses facilement, même sans manger beaucoup. Il y a des gens, on entend ça des fois, ils font juste regarder un gâteau et il engraisse. Mais si tu es dans cette situation-là, tu vas voir qu'il y a des choses bien spéciales que tu peux faire qui vont t'aider à devenir super en forme et à même avoir un sex-pack. C'est possible, même si, génétiquement, peut-être que tu n'as jamais vu tes abdos. Avant de rentrer dans les conseils, je veux te parler un petit peu plus de mon background. Moi, j'ai commencé à faire de la musculation à 16 ans. Quand je suis rentré au gym, je ne savais pas ce que je faisais, évidemment. J'ai demandé aux entraîneurs, j'aimerais ça m'entraîner pour gagner de la masse musculaire, qu'est-ce que je devrais faire. Quand je parlais à un entraîneur, il me disait une affaire. Quand je parlais à un autre entraîneur, il me disait une autre affaire. J'ai rencontré 4-5 entraîneurs au gym où je m'entraînais. Ils m'ont tous dit des choses différentes. Ça, ça m'a vraiment jeté à terre parce que je me disais comment ça se fait que des entraîneurs, supposément professionnels, diplômés, qui devraient savoir de quoi ils parlent, comment ça se fait qu'ils me disent toutes des réponses différentes quand je leur pose la même question. Ce n'était pas logique pour moi. Je suis allé étudier là-dedans, j'ai fait un bac en kinésiologie, la science de l'exercice. J'étais dans mes cours et le temps passait comme ça. Je m'assoirais en avant de la classe, le prof parlait de méthode d'entraînement. De technique. Et puis, je me souviens une fois, il a callé la pause. J'ai entendu tout le monde soupirer. Moi, je suis sorti de ma bulle. Je me suis dit « Oh wow, déjà ». C'est là que je savais que j'étais à ma place. J'ai découvert que j'avais vraiment une grande passion pour la musculation. Ça me fait plaisir comme ça de pouvoir en parler sur Internet et de t'aider toi à devenir musclé et cote, même si tu as une mauvaise génétique. Depuis ce temps-là, j'ai aussi fait un doctorat en santé publique. Donc, je suis très familier avec la recherche en entraînement et comment produire de la bonne recherche. J'ai écrit des articles scientifiques moi-même. Et j'ai fondé MusculationPrisomass.com, le site web sur lequel tu me vois probablement en ce moment. En 2009, aujourd'hui, on est le plus gros site sur la musculation en français dans le monde avec au-dessus de 400 capsules qui ont été vues plus de 4 millions de fois sur YouTube et plus de 99 000 fans sur Facebook en ce moment. Ça fait que j'ai entraîné des centaines de gars en personne, des milliers à travers Internet. J'ai été entraîneur pour l'armée et ça me fait plaisir de t'aider toi aujourd'hui à devenir plus en forme. Je te dis tout ça pour te dire que j'ai réfléchi à ça longtemps, beaucoup d'expérience. J'ai fait plein d'erreurs, j'ai appris de ces erreurs-là. J'ai vu d'autres gens faire des erreurs, j'ai lu là-dessus. Ça me passionne, j'ai aidé pas mal de monde et je pense que je suis bien placé pour t'aider toi. De quoi on va parler dans les prochains vidéos? Je te lis la liste des trucs rapidement. J'ai fait une série de vidéos parce que j'ai plein de choses à dire pour t'aider. On va voir quoi manger pour perdre du gras sur ton ventre et te sculpter un six-pack de la mort qui va faire saliver les filles. Plus précisément, quoi manger pour devenir plus musclé et moins gras? Il y a vraiment une chose que si tu en manges plus, ça t'aide à gagner de la masse et ça t'aide à perdre du gras. On va voir c'est quoi, quelle quantité il faut que tu en manges et pourquoi ça marche bien comme ça dans une prochaine vidéo. Je vais te parler de la diète numéro un que je recommande le plus souvent aux gars qui engraissent facilement, même sans manger beaucoup. On va voir les cinq meilleurs exercices de musculation pour coter en même temps que tu développes ta masse musculaire. Donc faire de la musculation, ça peut t'aider à coter si tu fais les bons exercices. Je vais te dire lesquels dans cette vidéo-là. Puis finalement, je vais te parler d'une sorte de cardio qui fait maigrir deux fois plus vite avec un exemple prouvé scientifiquement. Tu vas m'entendre parler souvent de science. Comme je t'ai dit, moi j'ai fait un doctorat, j'ai fait de la recherche et la science c'est important pour moi. Donc voici un article scientifique et je vais te le résumer, te le décrire dans la vidéo où je vais en parler. Et puis dans cet article-là, on voit une sorte spéciale de cardio qui fait coter deux fois plus vite. Ça fait que c'est comme la plupart des gars que j'entraînais, tu n'aimes pas ça faire du cardio. Moi non plus, je n'aime pas ça. Puis si je peux te donner un truc pour que tu passes deux fois moins de temps sur le tapis roulant, puis que tu perdes autant de gras, bien je pense que tu vas l'aimer. Moi en tout cas, je ne fais plus jamais de cardio comme avant à cela, j'utilise juste cette sorte de cardio-là spécial. Pour tout de suite, je veux te donner un petit truc rapide, bien rapide, qui peut t'aider dès maintenant à lever plus lourd au gym. Puis si tu lèves plus lourd, tu donnes un stimulus d'entraînement plus fort à tes muscles, puis tu devrais gagner de la masse musculaire plus vite. Donc on va faire l'exercice ensemble maintenant, ça va prendre deux minutes, puis après ça, si tu appliques ça au gym à l'avenir, tu devrais lever plus lourd presque instantanément sur tes exercices, tu lèves plus lourd, tu deviens plus fort, tu deviens plus fort, tu deviens plus musclé. Fait que voici l'exercice, tu vas prendre ton poignet avec ta main opposée, ok? Fait que tu serres ton poignet comme ça, puis là je veux que tu serres le plus fort possible avec ta main. Serre ton poignet, puis essaie de sentir c'est quoi la force que tu es capable de développer comme ça, en serrant ton poignet. Moi, je me fais un peu mal, je vais t'avouer, je serre assez fort. Puis le truc maintenant, deuxième chose que je veux que tu fasses, c'est qu'en même temps que tu serres avec ta main, ton poignet opposé ici, je veux que tu contractes ton pectoral, ton épaule, tout ton bras, biceps, triceps, les muscles de ton avant-bras et ta main. Puis t'imagines ta force comme ça, aller de l'intérieur de ton centre, si on veut, traverser ton bras qui se contracte complètement jusque dans ton point que tu serres très fort autour de ton poignet. Puis tu devrais voir immédiatement ta force augmenter quand tu serres ton poignet. On va l'essayer ensemble. Dernier petit truc, pendant que tu vas faire ça, juste avant tu vas inspirer, prendre une grande inspiration, puis là en forçant, pendant que tu envoies ta force de ton centre jusque dans ton poing, à travers ton bras, tu vas expirer. Donc t'expires, tu contractes tous les muscles et tu serres. On le fait ensemble, on inspire, on expire, on y va. Wow! Là, je ne sais pas si toi tu l'as remarqué, mais moi, en serrant mon poignet, j'étais comme deux fois plus fort. Pourquoi tu es deux fois plus fort? Ça, ça vient d'un entraîneur russe qui s'appelle Pavel Tzatsuline, qui est entraîneur pour les forces spéciales, les forces armées là-bas, qui travaille aux États-Unis maintenant et qui a écrit certains livres. Dans son livre Beyond Bodybuilding, il parle de ce truc-là, il appelle ça la loi de l'irradiation. Moi, je n'avais jamais entendu ça dans mon bac en sciences d'exercice ici, mais peut-être qu'en Russie, on a des termes différents. Puis la loi de l'irradiation, c'est justement ça, c'est que quand tu contractes un muscle, la contraction, elle, irradie dans les muscles avoisinants. Donc c'est comme ça que tu peux contracter ton pectoral, puis envoyer l'énergie de ton pec jusque dans ta main. Quand tu fais de la musculation, puis que tu serres la barre ou les dumbbells, serre-les pas juste avec tes mains. Imagine si tu fais un bench press, mais là c'est clair que tu vas contracter aussi avec tes pectoraux. Mais si tu fais un exercice où, par exemple, tu es en train de tes biceps, ne serre pas ton halter juste avec ton poing, contracte tout ton corps, puis quand tu fais tes répétitions, inspire puis expire, puis imagine-toi que tu contractes vraiment toute la chaîne de l'intérieur jusqu'à tes mains. Et en contractant plus fort comme ça, puis en profitant de la loi de l'irradiation, tu devrais remarquer que tes répétitions sont plus faciles. Moi, quand je le fais, je vois la différence tout de suite. Fait qu'applique ça, tu vas lever plus lourd, tu vas devenir plus fort. Si tu deviens plus fort, tu deviens plus musclé. C'est la meilleure façon de le faire, petit truc en passant. Surtout si tu t'entraînes au naturel, pour devenir plus musclé, il faut devenir plus fort. Fait que j'ai plein d'autres bons trucs pour toi comme ça à venir bientôt dans mes prochains vidéos. J'espère que tu vas ouvrir mes courriels, puis que tu vas regarder ces vidéos-là. Je vais t'en envoyer un par jour dans les prochains jours. Et tu as juste à cliquer dessus pour venir voir la vidéo. Si jamais tu trouves que je t'envoie trop de courriels, tu regardes au bas complètement. Il y a des instructions pour te désabonner, puis tout. Moi, je veux t'envoyer des conseils que tu as envie de recevoir. Fait que ça en t'aura mal de t'en aller si ça ne t'intéresse pas. Fait que finalement, je te laisse sur deux choses. Premièrement, une autre vidéo plus longue, avec déjà trois conseils de musculation pour t'aider à te mettre en forme. Je t'envoie ça dans le courriel, puis je vais le mettre en dessous du vidéo ici. Et puis, je te demanderais de me laisser un commentaire ici en bas du vidéo, pour te présenter, me dire quitter, me parler un peu de toi, puis me poser ta plus grande question. Ou me dire, c'est quoi ton problème numéro un par rapport à la musculation, pour devenir musclé et cocte. Fait que dis-moi ça dans les commentaires, on va pouvoir faire connaissance un petit peu. Puis, on va se revoir demain dans une prochaine vidéo. Le sujet du vidéo demain, quoi manger pour perdre du gras sur ton ventre, et te sculpter un sex-pack de la mort qui va faire saluer les filles. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada